Je m'appelle Nicolas Lugman, j'ai 25 ans, j'ai commencé en tant qu'apprenti ici, après je suis passé serveur et du coup maintenant je suis responsable de ça. Moi j'ai commencé mes apprentissages, donc premier apprentissage à 15-16 ans en tant que carreleur, j'ai fait ça pendant un an, ça m'a pas vraiment plu, donc du coup après j'ai fait quelques petits boulots à droite à gauche, surtout de l'usine, j'ai décidé de faire mon service militaire volontaire du coup et j'ai débouché justement ici, je suis tombé ici, je suis jamais repartie. C'est l'armée qui nous a dirigés vers plusieurs métiers, j'avais le choix entre soit soudeur, soit cuisinier, soit serveur. On a fait un stage au CFA de Raymond Mondan à Metz, j'ai beaucoup discuté avec les profs et tout ça et il y a un prof en particulier qui m'a dit qu'il pensait que j'étais fait pour ça. J'ai trouvé une entreprise tout de suite par rapport à l'armée et donc je suis venu me présenter, deux trois jours plus tard j'ai commencé, un an c'est passé, puis j'ai réussi à avoir mon diplôme. L'école c'est vraiment pas mon truc depuis toujours, j'ai essayé d'esquiver le cursus scolaire en gros et plus d'être en entreprise parce que c'est comme ça que j'apprends plus vite et même ça m'intéresse plus de travailler, d'avoir une rémunération en plus de ça que d'aller à l'école et de faire ça, d'apprendre dans des bouquins pour moi ça aurait pas été possible. Donc le petit bistrot d'Ethan c'est un restaurant bistronomique, on travaille énormément avec les produits locaux, on est labellisé Moselle du coup, donc moi je gère tout ce qui est gestion des stocks, j'apprends aussi ce que j'ai appris à l'apprenti, du coup je suis serveur aussi, on gère à peu près tout sauf la cuisine, c'est les autres qu'on ne gère pas. C'est le chef qui m'a beaucoup appris et vous avez ma patronne qui m'a absolument tout appris de A à Z. Je n'ai pas envie de partir d'ici, je suis très bien ici, je m'entends vraiment très bien avec les patrons et je m'investis beaucoup dans l'entreprise donc du coup je pense rester ici. Je recommande de l'apprentissage, les CAP puis trouver sa voie en fait, faire plusieurs stages à droite à gauche, d'essayer tous les métiers jusqu'au moment où vous allez vous trouver un métier qui vous plaît quoi et ça n'a pas de prix de travailler et que vous aimez ce que vous faites. Moi j'ai trouvé ma place, je ne pensais pas mais au final maintenant je suis responsable de salles et tout ce que je fais ça me plaît. J'apprends d'autres choses, j'ai plus de responsabilités de plus en plus donc non je me vois ici dans cinq ans. 1 2